C'est quoi le bon angle pour installer ces panneaux solaires? Je vous réponds à la question ici pour au Québec principalement, tandis qu'il y a beaucoup de neige, et pour la France aussi. Et la réponse du bon angle est, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez prioriser. Fait qu'à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de neige, ou que vous voulez juste, vous n'avez pas de système d'autonomie, vous faites juste du mesurage net avec le réseau d'Hydro-Québec ou le fournisseur d'électricité en Europe, qu'est-ce que je veux dire avec ça, mesurage net? C'est-à-dire que j'ai des panneaux solaires, mais je n'ai pas de batterie. Je fais juste envoyer l'électricité sur le réseau et le fournisseur d'électricité sur le réseau me crédite ce que j'y envoie pour quand je consomme de l'électricité. Alors, le réseau est ma batterie. Et si c'est le cas, peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, vous allez optimiser vos panneaux solaires pour avoir le maximum de gain. Et ça, ça va être à 90 degrés, perpendiculaire à l'angle central du soleil. Comment on sait l'angle central du soleil? C'est très, très simple. On prend notre latitude sur la planète, on fait moins 90 degrés et on a notre angle. Donc, au Québec, on est à la 45e latitude. Donc, je vais placer mes panneaux 90 moins 45, 45 degrés. Et ça va faire que le soleil, parce que la Terre est inclinée de 23 degrés, quand le soleil va bouger de 23 degrés et de 23 degrés, mes panneaux vont être parfaitement perpendiculaires au soleil pour avoir le maximum de gain. Ça va être le plus efficace. Et avant, on faisait des panneaux solaires qui bougeaient pour toujours suivre le soleil, mais tout ce qui bouge brise. Et le coût des panneaux solaires est rendu tellement bas qu'on n'investit plus dans des systèmes qui font bouger les panneaux solaires. On investit juste dans plus de panneaux solaires pour compenser. Ce qui fait qu'on a moins de choses qui bougent, donc moins de choses qui brisent. Et on compense le manque d'efficacité avec plus de panneaux solaires. C'est la nouvelle stratégie. Puis moi, j'aime ça parce que tout ce qui bouge brise. Ça, c'était pour cette réponse-là. Sauf qu'il neige au Québec. Même s'il neige au Québec, ou est-ce que vous êtes en France, il peut y avoir de l'accumulation de neige sur le panneau solaire, qui va rester là parce qu'il y a un petit rebord en bas sur le panneau solaire qui fait que la neige reste accrochée. Ce que vous voulez faire pour empêcher ça, vous voulez mettre le panneau solaire le plus vertical possible. Mais ça, c'est si vous êtes en autonomie. Parce que si vous n'êtes pas en autonomie, vous pouvez le garder à 45 degrés, il va y avoir l'accumulation de neige, elle va s'en aller, elle va fondre doucement. Et à 45 degrés, vous allez quand même avoir l'option optimale pour avoir le plus d'énergie et de gains crédités par Hydro-Québec ou votre serveur, celui qui vous offre l'électricité. Cependant, si vous êtes vraiment en autonomie et que vous dépendez de l'électricité du soleil, même si vous avez des batteries, vous allez vouloir avoir le soleil direct le matin. Parce que c'est souvent le matin qu'il y a de la neige sur vos panneaux solaires. Alors, on va installer nos panneaux solaires littéralement à 90 degrés, complètement perpendiculaires au sol. Ce qui va permettre qu'il ne va jamais avoir d'accumulation de neige et qu'on va avoir toujours de l'électricité dans sa maison autonome. Fait que voilà, je vous fais un petit résumé vraiment, vraiment simple. Je retourne la chose. Si vous êtes branché sur le réseau et qu'il n'y a pas de neige, vous vous mettez à 90 degrés à partir de votre latitude. Fait que vous faites votre latitude, nous c'est 45 degrés, moins 90, ça redonne 45 pour nous. Et vous placez vos panneaux solaires comme ça. Ensuite, si vous avez un hiver et de la neige, pendant l'hiver et la neige, vous les mettez parfaitement verticales si vous êtes en autonomie. Et on choisit un système qu'on n'a pas à bouger parce que les gens, tout ce qui bouge brise. Et des fois, les gens ont un système juste à deux angles qui change manuellement. Et la règle d'or, c'est que vous voulez être capable de changer l'angle de vos panneaux solaires en moins de deux minutes. Parce que sinon, vous finissez par ne pas le faire. C'est ce que tous les spécialistes de panneaux solaires, les spécialistes qui vivent avec les panneaux solaires disent. Parlant de spécialistes, moi j'ai eu la chance de connaître Rémi Pratt, qui est un homme extraordinaire, qui est un marin qui a vu avec des panneaux solaires depuis plus de plusieurs décennies. Tandis qu'un vendeur de panneaux solaires habituels, il n'a jamais vécu avec des panneaux solaires. Fait que si vous voulez, les panneaux solaires vous intéressent, je vous recommande fortement de poser les questions à quelqu'un qui vit avec un système de panneaux solaires et qui connaît ça. Et moi, j'ai trouvé Rémi Pratt. On a même fait une formation avec lui, si ça vous intéresse, d'être en autonomie ou avoir de l'information pour exécuter avec brio votre système de panneaux solaires sur le réseau ou complètement autonome. Le lien est dans la description plus bas. Ça s'appelle Autonomie énergétique. On a suivi Rémi au travers de l'installation complète d'un système pour une maison et même d'un petit système amateur avec lequel vous pouvez vous pratiquer. Fait que ça, c'est si vous voulez vous joindre à nous dans nos formations, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce par en haut pour dire que vous avez apprécié. Et si elle est constructive pour un de vos amis, partagez-la à votre ami. Ça va être un plaisir pour moi de lui partager la bonne nouvelle aussi. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée.